Voici la vidéo et nous accueillerons après M. Porcheron de l'entreprise Atoll. Donc l'emploi des jeunes est inscrit dans la stratégie de l'entreprise. Aujourd'hui, Atoll Conseil Développement a un partenariat avec l'Université de Bourgogne depuis plus d'une douzaine d'années. Donc la majeure partie aujourd'hui de nos cadres ont été embauchés suite à un stage. Donc on les a pris en stage fin d'études et puis ont démarré leur carrière chez nous. Donc même si, bien sûr, on ne recrute pas que nos stagiaires, on travaille aussi sur la mixité. Donc on recrute des personnes qui viennent aussi d'autres horizons avec d'autres expériences pour assurer quand même un maximum de retour d'expérience, des horizons différents. Mais une grande partie de nos collaborateurs sont issus de la formation notamment de l'Université de Bourgogne. On essaie de valoriser un modèle social qui favorise cela avec l'intégration de jeunes, la promotion interne. Et puis, on s'est posé la question. C'était une période difficile, mais on a souhaité maintenir cet engagement sociétal. Donc on avait des alternants qui terminaient au mois d'août. On les a recrutés pour la plupart. Le recrutement d'un stagiaire, c'est presque une pré-embauche. On est vraiment dans cette logique-là. Quand on prend un stagiaire, c'est avec la volonté derrière qu'il poursuive sa collaboration avec nous. Donc l'intégration dans le cadre d'une embauche est un moment très important. Et d'autant plus quand il s'agit d'intégrer un jeune diplômé. Comme je disais, le jeune arrive dans une équipe et très vite, on lui confie des missions sur un projet, un projet rattaché à un besoin client. Et donc, il est très vite responsabilisé. C'est une de nos valeurs importantes, travailler dans une équipe qui fonctionne de façon autonome. Lorsqu'on est confiné, comment on organise un petit déjeuner d'accueil ? On organise, tout s'organise à travers nos outils de façon virtuelle. Donc, il y a des morning meetings avec chaque équipe tous les matins. Le premier jour d'intégration, parce qu'on a des personnes qui sont arrivées le premier jour en plein confinement, il a eu une visio avec l'ARH, une visio avec son tuteur. Heureusement, on était très outillé et on a pu s'adapter très vite pour partager nos pauses café, nos croissants de façon virtuelle. Bonjour, je suis arrivé à Atoll mi-juillet, donc en pleine période de déconfinement. À cette époque, il y avait un mix télétravail présentiel qui était encore très présent dans l'entreprise. Alors, pour moi, c'était assez facile de poser des questions à distance, parce qu'à Atoll, il y a une philosophie qui est de toujours demander dès qu'on a un problème. Donc, en fait, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. J'ai eu la chance d'arriver en pleine période de déconfinement. Donc, j'ai quand même pu être dans les locaux pas mal de temps. Et là, c'est que depuis vraiment le reconfinement, donc très récemment, que le télétravail est fortement généralisé. Je n'ai pas trop de comparatifs pour savoir si je suis plus efficace à distance ou en présence, parce que j'ai toujours travaillé dans ce mode de fonctionnement-là. Donc, effectivement, depuis l'arrivée de Jules, du coup, sur juillet, donc on est effectivement sur cette fin de premier confinement, maintenant qu'on est sur la deuxième période. Ça s'est passé naturellement, comme vous l'avez expliqué à la fois, Lorraine, Jean-Philippe et Jules. On a mis en place pas mal de rituels, alors certes virtuels, mais l'idée, c'était de se rapprocher un peu de ce qu'on pouvait faire en présentiel, de remettre un peu l'esprit d'équipe, ce genre de choses-là, les matins avec des cafés virtuels, ou le soir aussi, pour des petits points virtuels, pour voir l'état d'avancement du travail sur lequel nos alternants sont en train de travailler. Donc, l'idée, c'est vraiment de remettre en place le dialogue de cette façon-là, où on est tous équipés, effectivement, de web caméos. Donc, ça permet aussi de mettre des visages, de voir un peu du monde, de sortir un peu de son confinement, entre guillemets. Voilà ce que je pourrais dire, en tout cas. Merci à tous ceux qui ont témoigné dans cette vidéo. Il est possible d'accueillir des jeunes pendant les périodes de confinement, de télétravail ? Est-ce difficile ? Ou quelles sont les conditions de réussite dans cet accueil ? Oui, oui, tout à fait. Il est possible d'accueillir des jeunes. Du coup, on avait un process d'intégration. Accueillir des jeunes, c'est une pratique, je veux dire, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est ancré dans la stratégie de l'entreprise. On a une grosse partie de nos effectifs qui sont rentrés suite à des stages chez nous, qui sont aujourd'hui nos cadres. Donc, on a un parcours d'intégration avec des formations, des présentations, des moments de convivialité entre l'équipe. Donc, il a fallu, par contre, s'adapter dans la phase de confinement, trouver une nouvelle solution. Donc, Stéphane en a parlé, les cafés virtuels le matin, beaucoup d'accompagnement dans la journée. Jules l'a dit, aujourd'hui, on essaie de développer une culture où il y a beaucoup d'entraide. Les gens peuvent facilement, enfin, ils doivent libérer, ils doivent poser des questions dès qu'ils ont un problème, il ne faut pas qu'ils hésitent. Donc, on essaie de lever tous ces verrous-là. Donc, c'est vraiment ancré dans la culture de l'entreprise. Donc, en virtuel, ce n'est pas évident. Il faut maintenir, en fait, cet engouement. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour les, notamment les encadrants, les tuteurs. Donc, maintenir les contacts. On a des contacts le matin, des contacts la journée. Maintenir les contacts pour, justement, que le jeune ne se sente pas isolé. Mais, par contre, ça s'est plutôt bien passé. Le premier confinement était un peu plus difficile parce qu'il y avait les gardes d'enfants. Enfin, c'était, en termes de disponibilité, ce n'était pas toujours simple. Mais, dans l'ensemble, on a trouvé un rythme qui était plutôt positif. Vous avez parlé des tuteurs. Les tuteurs, on a vu qu'ils ont une place importante. Comment vous les avez accompagnés ? Alors, on est très vigilants sur le choix des tuteurs. Alors, on a la chance d'avoir des personnes expérimentées. Je l'ai dit, nos cadres, aujourd'hui, c'est nos stagiaires d'il y a 15 ans. Donc, ils ont déjà accueilli beaucoup de jeunes au cours de leur parcours. L'année dernière, on a recruté plus de 45 personnes, dont un tiers de jeunes. Donc, ils sont rompus, je dirais, à l'exercice. Donc, chaque nouveau tuteur, par contre, a une formation, un accompagnement de notre RH. Et puis, là, dans le cadre du confinement, dans la période, justement, notre responsable des ressources humaines, notre chargé de communication, ils ont travaillé sur pas mal de supports, pas mal de matières, justement, pour les accompagner dans cette démarche et les aider, justement, même par des entretiens complémentaires avec les jeunes, pour les accompagner sur cette phase-là. Ça leur demandait quand même beaucoup d'énergie. Mais on a la chance d'avoir des personnes expérimentées et qui aiment le faire, en fait, qui aiment transmettre. Donc, c'est un des critères de choix sur le tuteur. L'expérience et puis l'envie de transmettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada